L'actualité à l'international à présent sur Grand Lille TV avec les élections présidentielles actuellement au Sénégal et les ressortissants sénégalais de la région qui s'unissent contre le président sortant, Abdoulaye Wad. Beaucoup d'entre eux se sont d'ailleurs déplacés lundi pour aller voter au consulat du Sénégal à Lille pour le premier tour du scrutin. Et la majorité réclame le départ du président sortant après deux mandats, ce qu'indique en fait la Constitution, interdisant en effet un président de briguer un troisième mandat. Les Sénégalais du Nord comme ailleurs en France et sur place dans le pays ne veulent donc pas voir Abdoulaye Wad réélu et se disent déjà satisfaits de le voir contraint à un second tour. Car à 85 ans, le président sortant devrait avoir du mal maintenant à rassembler et fédérer autour de sa candidature devant tant d'opposition. Nous avons rencontré l'Union des travailleurs sénégalais à Lille et son président Samba Dia. Je vous propose de l'écouter. Il ne doit pas se présenter. La Constitution qu'il a modifiée, remodifiée ne lui permet pas de participer à ces élections. Il le sait de façon, c'est-à-dire à son âme et conscience, il le sait. Et tous ceux qui l'ont poussé à y rester, peut-être pour se préserver, pour garder le pouvoir, pour peut-être préserver aussi la suite. Mais il sait qu'il ne devait et il ne pouvait pas participer à ces élections.